Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons nous voir dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment choisir le navigateur qui ouvre les liens internet. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vais vous expliquer cela tout de suite. Lorsque vous êtes sur votre ordinateur, il peut arriver par exemple, lorsque vous êtes dans un mail, d'avoir un lien sur lequel vous devez cliquer. Par exemple, ici j'ai ouvert un mail et on s'aperçoit qu'ici il y a un lien. Et lorsque je vais cliquer dessus, il va ouvrir un navigateur particulier. Donc lorsque je clique ici, il va ouvrir Google Chrome puisque je suis sur Google Chrome. Mais je peux déterminer, si je le souhaite, quel navigateur va ouvrir par défaut mes liens internet. Donc moi, j'ai fait en sorte que mon navigateur par défaut, c'est-à-dire celui qui s'ouvrira pour ouvrir les liens internet, ce soit Google Chrome. Mais si vous préférez en choisir un autre, je vais vous montrer comment faire. Donc ça se passe dans le menu démarrer. Donc vous cliquez sur le menu démarrer. Ensuite, vous allez choisir ici paramètres. Lorsque vous êtes dans paramètres, vous allez choisir ici application. Et lorsque vous êtes dans application, vous allez choisir application par défaut qui se trouve sur la partie gauche. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous allez faire défiler la partie droite, si votre fenêtre est plus petite, pour arriver jusqu'à navigateur web. Et lorsque vous êtes sur navigateur web, vous cliquez dessus. D'ailleurs, vous pouvez voir ici que moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Google Chrome, mon navigateur par défaut. C'est-à-dire celui qui va s'ouvrir lorsque je vais cliquer sur un lien internet. Mais si vous préférez le changer, vous cliquez ici sur Google Chrome. Et à partir de là, vous aurez la liste des navigateurs qui sont installés sur votre ordinateur. Donc on s'aperçoit ici que j'ai Microsoft Edge qui est lui installé avec Windows 10. Il me dit d'ailleurs qu'il est recommandé pour Windows 10 d'utiliser Microsoft Edge. Donc ça, c'est Microsoft qui vous le dit parce qu'ils ont envie que vous utilisiez leur navigateur. On voit aussi que j'ai Mozilla Firefox installé, que j'ai Google Chrome et que Internet Explorer est aussi installé sur Windows 10. Donc il vous suffira simplement de cliquer sur le navigateur que vous souhaitez avoir par défaut, c'est-à-dire celui qui ouvrira les liens internet. Par exemple, si je choisis ici Firefox, Windows aura pris en compte le fait que c'est désormais Firefox qui va ouvrir mes liens internet par défaut. Donc ici, je vais recliquer, je vais rechoisir Google Chrome puisque je souhaite ouvrir les liens internet avec Google Chrome. Vous savez désormais comment choisir votre navigateur, ce que l'on appelle le navigateur par défaut, c'est-à-dire celui qui s'ouvrira lorsque vous cliquerez sur un lien internet. Voilà, je vous dis comme le veut la tradition. A très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai encore oublié de vous dire que si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. En attendant, cette fois c'est la bonne, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501